Pendant la première semaine des vacances, 8 ados âgés de 14 à 16 ans ont participé aux ateliers jeunes proposés par la Ville et le CCAS de Rombam. Au programme, vider le sous-sol de l'école primaire de la Villebasse, trier le matériel, retirer la ferraille, démonter les meubles. Bref, un vrai chantier vide-grenier qui a permis de donner une seconde vie à une grosse partie du matériel. En effet, grâce à ce nettoyage de printemps et à l'investissement des jeunes, 60 tables, 60 chaises, une armoire, des tableaux muraux, des tableaux sur pied, deux estrades et deux tables d'activité, soit l'équivalent de l'équipement de deux classes complètes de maternelle pour petits et moyens, ont pu être sortis de la cave et trouver un nouvel acquéreur, l'association Les Amis de Gandiole. Cette association existe depuis 2008. Elle a été créée par des personnes qui étaient parties en vacances au Sénégal et qui ont eu un coup de cœur amical par rapport aux gens qu'ils ont rencontrés là-bas et se sont rendus compte des besoins énormes qu'il y avait évidemment comme beaucoup de pays d'Afrique. Créée pour financer la scolarité annuelle des enfants de Gandiole au Sénégal, c'est donc tout naturellement que les membres de l'association sont venus récupérer tout ce matériel pour l'envoyer le mois prochain en Afrique par le biais de deux containers. Mettre dans les salles de classe que nous avons construites ou même dans d'autres écoles que chez nous parce qu'il n'y a pas du tout de matériel scolaire. Depuis 11 ans, cette association récolte donc du matériel scolaire, mais pas seulement. On collecte aussi bien des vêtements, du linge, on collecte du matériel scolaire, beaucoup de matériel scolaire parce que le but premier de cette association, c'était quand même d'apporter l'enseignement et la culture. Donc il y a des écoles qui font des petites collectes de cahiers, de stylos. On récupère même du matériel informatique aujourd'hui. On prend vraiment tout ce qui peut être utile au village. Grâce à leur opération, ils ont déjà pu réaliser beaucoup de projets. On a créé des puits, on leur a acheté des moulins à mille parce que le mille est quand même un des éléments principaux de l'alimentation là-bas. On a créé de l'irrigation pour faire du maraîchage, ce qui a permis de faire des formations de jardiniers, comme ça ils peuvent cultiver et ils vont vendre ensuite leur production sur les marchés locaux. On a créé un poulailler, on a créé une salle polyvalente qui permet de faire différentes activités, notamment de la formation en couture, en coiffure, en informatique. On a créé un petit magasin solitaire, une paillote pour faire cantine au lycée du secteur. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? De l'installation électrique en photovoltaïque grâce à Électricien Sans Frontières. Toute l'irrigation a été aidée par l'agence de l'eau. Enfin bon, et encore beaucoup, beaucoup d'autres projets. Et en fait, il y a besoin de tout. Il y a besoin strictement de tout, surtout de formation, d'éducation, de mise en situation des gens et de faire comprendre là-bas ce qu'on fait et ce qu'on fait pour eux surtout là-bas. Parce qu'il ne faut pas simplement donner, il faut faire comprendre, il faut éduquer et il faut vraiment leur montrer comment on utilise les choses de manière à, pas que ce soit de la casse tout de suite ou que les gens revendent les choses. Le but, c'est de créer quelque chose de concret qui soit durable et stable pour créer de la valeur ajoutée pour le Sénégal et pour la communauté qu'on aide là-bas. Finalement, avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup de bien, notamment ces fameux petits 20 euros par an qui permettent de payer la scolarité à un enfant, sachant qu'étant de l'humanitaire, évidemment, pour ceux qui sont imposables, c'est déductible des impôts. Donc ça permet vraiment pour peu d'apporter l'éducation à un enfant. Et ça, c'est énorme parce que c'est ce qu'ils ont besoin aussi. En dehors du fait de manger et d'évoluer, c'est de vraiment avoir la culture pour accéder à une meilleure vie et à un travail futur. Alors, si vous aussi vous souhaitez participer au développement et au bien-être de la population sénégalaise, n'hésitez pas à aller sur leur site lesamisdegandiole.com. En tout cas, on peut féliciter les jeunes de Romba qui ont œuvré pour la bonne cause et permis à des enfants sénégalais d'avoir une vraie salle de classe pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions.